La ville de Toronto compte environ 65 000 francophones et 350 000 francophiles pour qui le français n'est pas la langue maternelle. L'Express a été créé dans ce contexte en mars 1976, permettant ainsi à tout ce beau monde d'avoir le loisir de s'informer dans la langue de leur choix. Nous allons maintenant rejoindre les vétérans du journal, M. François Bergeron, qui a occupé divers postes durant ses 30 années en fonction à L'Express. Ça fait 30 ans que je suis à Toronto, je suis venu pour L'Express, j'étais journaliste à la presse canadienne. On est en 1976, Jean Mazaré, c'est un étudiant en beaux-arts, et il a un emploi chez Courrier Sud, qui est un journal français de Toronto. Un journal, après 5 ans, ferme ses portes. La semaine d'après que Courrier Sud disparaît, L'Express sort sur le marché. Ça s'appelle à cette époque-là le Toronto Express. C'est quand même un succès à Toronto, les copies se vendent bien, ça fait 33 ans qu'on est sur le marché. La langue française occupe une place importante à Toronto. Il y a de plus en plus de francophones, toujours les nouvelles écoles françaises qui rouvent. On est quand même une petite minorité de gens qui vivent en français. C'est quand même, comme journaliste, c'est assez palpitant de travailler dans un contexte minoritaire, parce qu'il faut faire davantage d'efforts pour être visible. Le journal devient aussi un outil de développement de la communauté francophone. On participe au développement social, au développement culturel, au développement artistique. Les débuts de l'impression étaient essentiellement un travail manuel de longue haleine. On a connu des grands progrès technologiques du point de vue de la construction du journal, la mise en page du journal. Au début, il y avait une machine qui sortait les textes en colonne qu'il fallait donc couper. C'était du papier photo. Ça sortait humide déjà. Il fallait suspendre ce papier-là pour le faire sécher. Il fallait les coller avec de la cire, avec un rouleau sur nos pages en carton. Alors bref, ce qu'on envoyait à l'imprimerie, c'était une feuille de carton avec les colonnes et les photos collées. De nos jours, tout se fait aisément par ordinateur, ce qui permet une grande économie de temps. On fait évidemment le journal sur InDesign à l'écran avec Photoshop, c'est assez rapide. On fait la mise en page, on transforme ça en PDF, on envoie ça par courriel à l'imprimerie, c'est réglé. Le nombre de tirages a augmenté au fil du temps et l'arrivée d'un site web a fortement contribué à cette évolution. Au début, évidemment, c'était un petit journal, ça tirait à 5000 copies. Ça fait quand même une dizaine, peut-être une quinzaine d'années qu'on tire autour de 20 000 copies. Par contre, depuis 3-4 ans, on a un site web très dynamique qui rejoint aujourd'hui 1300 visites par jour. L'univers journalistique a aussi évolué, ce qui a permis aux journalistes de diversifier leurs informations. Aujourd'hui, on est cinq journalistes à temps plein, une douzaine de chroniqueurs pigistes assez réguliers. Ce qui est plus important, c'est qu'on couvre l'actualité francophone, par et pour les francophones, et aussi les francophiles, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'intéressent au français. On a des chroniqueurs, par exemple un chroniqueur voyage. Alors, lui, il voyage puis il nous envoie des textes. Souvent, on reçoit des communiqués de différents organismes. On s'inspire aussi de la colonne culturelle qu'on présente dans notre journal à chaque semaine. On a effectivement une couverture assez variée. Pour exercer le métier de journaliste à l'Express, il est primordial d'être polyvalent. La polyvalence, c'est un grand avantage. Alors, une journée, tu peux aller à une conférence de presse de la Commission de transport de Toronto, qui va te parler des problèmes de transport en ville. Puis, le lendemain, tu vas couvrir un festival de musique. C'est un petit journal. Donc, les journalistes sont appelés à faire beaucoup de choses. Ils sont parfois appelés à faire un peu de mise en page aussi de leurs articles. Comment l'Express fait-il pour subvenir à ses besoins financiers? L'Express est une entreprise privée qui ne reçoit pas de subvention publique, non? Mais qui, comme tous les journaux aussi, de la vente des abonnements puis de la vente du journal lui-même. Mais c'est vraiment la publicité qui est le nerf de la guerre dans les médias aujourd'hui. Pour tous les événements culturels francophones à Toronto, que ce soit un film français, un concert d'un artiste québécois qui est en ville, bon, alors c'est sûr que le premier média où ils doivent annoncer, c'est chez nous, pour rejoindre au moins le premier marché qui est intéressé à ça. Nous, on a beaucoup d'annonceurs, par exemple des entreprises qui cherchent du personnel bilingue. Là, ça a du sens d'annoncer dans notre journal. Tous nos lecteurs sont bilingues à Toronto, alors que juste, quoi, je ne sais pas, 2 %, 5 % des lecteurs du Toronto Star sont bilingues. Puis tu vas payer une annonce de 10 000 $ dans le Toronto Star pour embaucher du monde, alors que chez nous, ça coûte, quoi, 10 fois moins que ça. L'Express, on l'envoie à plusieurs endroits. Il est disponible aussi dans toutes les bibliothèques, les bibliothèques municipales de Toronto. Une grande diffusion dans des endroits publics à Toronto, des cafés, des entrées de centres d'achat, des trucs comme ça. Il y a aussi une distribution qui est faite dans les écoles françaises. Et ce n'est pas les élèves, évidemment, qui lisent le journal, c'est les parents, mais c'est les élèves qui ramènent le journal à la maison aux parents. Donc on sait d'avance que cette base-là de parents francophones est couverte. L'Express a reçu plusieurs prix pour souligner sa persévérance francophone dans un milieu où on parle principalement à l'anglais. L'organisme impératif français nous avait décerné en année, je pense en 2001 justement, le prix Lise-Daniel qui est leur prix pour reconnaître une entreprise ou un groupe ou quelqu'un qui a fait du bon travail pour renforcer la francophonie. En 2003, il y avait la Chambre économique de l'Ontario qui nous avait décerné le prix d'entreprise de l'année. Et puis on a plusieurs organismes, la Société d'histoire de Toronto, tiens, qui nous a donné le prix Jean-Baptiste Rousseau. On se démarque dans le sens qu'on est là pour apprendre, pour comprendre l'actualité francophone à travers le journal L'Express pour les francophones. En somme, grâce à L'Express, la communauté francophone de Toronto se fait bien représenter. Je vous invite à aller consulter le site internet de ces derniers via le www.l'express.to Il est vraiment encourageant de voir qu'à cause du journal L'Express, la langue française soit si bien protégée à l'intérieur de ce milieu anglophone. En plus, grâce à ce dernier, je viens de trouver une petite attraction qui est très populaire ici dans le cœur de Toronto. Il s'agit d'une galerie d'art. C'est le York Allender Gallery. Marc, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je cherchais un petit peu d'informations pour Toronto, puis j'avais envie de venir visiter la petite galerie. C'est parce que c'est Marc René que tu es en train de faire en ce moment? Ben c'est parce que je ne savais pas. Ben là, il me semble que ce n'était pas mal clair. Ok, c'est beau. Je m'en vais. Ok, on coupe. Ok, c'est beau.